Qui partent au cimetière pour invoquer, attention Tant ou tant qu'il y a un cimetière convoqué, c'est lié d'abord au Isaac Les gens font des confusions Cimetière allée à tourmenter Cimetière allée à ripoter Oh, je te dis la vérité Parce que les gens font des confusions Repose en paix Dans la cimetière Et lorsque les gens partent au cimetière pour prier Ou pour invoquer Ce sont ce qu'on appelle la necromatie Parce que nous avons invoqué la mort Attention, qu'est-ce qui pousse les gens à invoquer les morts ? C'est parce que Dieu les a rejetés Mais je vais vous dire ce qui est vrai Dans un sème chapitre 28 C'est déjà le père du mensonge C'est le diable Parce que le diable ne pèse jamais Aïe à un bimbabopo Parce que nous comprenons que les aïe Il est assez déguisé en ange de lumière Aux autres, on n'a pas pas Jérémy Parce que l'on ne parle pas Ce même le cimetière Que j'ai invoqué C'est un pasteur Enfin, il est un prophète Au monde Et pour même On sait que ça va tout pratiquer Ce qu'on a l'air de bimbé Et pour même Les gens qui n'ont pas C'est un guerrisson Ils neают pas Les pédés Tout à l'aider On n'a pas fait L'aider l'animateur Parfois 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 Et parfois Parfois Il y a un musicien Il est On a l'air de bimbé Il était morts Avant Il était quatre jours Il était Merci Saint-Esprit. Je suis venu à l'abande de Mboka. Je suis venu à la très attention et je suis venu à la banque. Parce que j'avais reçu un message, une vision que le Saint-Esprit m'avait donné. J'ai vu clairement dans mon esprit que je suis venu à la banque, papa Jérémie, désordre et cote-ci. Je suis venu à la banque, 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 je suis venu à la banque. Alors là... Peut-être le lien par lequel je suis venu à la banque, des fois il y a du ravin, il y a ma titi, des fois les gens partent souvent pour arranger le caca. En fait, bah... Quelle est-ce que tu dis ça ? Quelle est-ce que tu dis ça ? Et non pour aller invoquer l'esprit de la personne. Ce qui est à la dimension que l'on a invoqué l'esprit à personne, c'est mon tout. Cela veut dire quoi ? On est au-delà même musiciens profanes. Quand tu es à la banque, quand tu es à la banque, quand tu es à la banque, Tu es à la banque, même quand tu es à la banque, Tu es à la banque, tu es à la banque, Il y a un musicien qui a été à la banque, Avant, il y a quatre jours dans la banque. C'est quoi ? Quelle est-ce que tu es à la banque ? Parce que la plupart des gens pensent que le colosso semble être à la banque, Attention ! Déjà dans nos origines, nous sommes ressortis des familles où nous sommes nés. Dieu nous a imposé des familles. C'est-à-dire, avant que nous soyons nés, Il a prévisé, avant la prédiction d'ailleurs, à l'internité, Il savait que tu seras né dans la famille là où tu es ressorti. Et tous les problèmes que tu es en train de vivre, ça ne fait pas de toi inférieur parce que tu n'as pas la lence avec Dieu. Non, ça fait de toi inférieur parce que tu n'as pas la lence avec Dieu. Voilà, merci mesdames, mesdames, messieurs, chers amis, téléspectateurs et bienvenue chez nous. Jérémy Lomba devant vous, un grand merci à tous nos abonnés, Mais aussi à tous nos partenaires, on est là. Soyez bénis, merci pour la confiance. Je reçois pour vous un homme de Dieu, le prophète Eiffata. L'homme est de retour à la maison. Je vous remercie sur des révélations, sur l'actualité, Mais aussi sur les choses de l'esprit. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa Jérémy Lomba, le renard du désert. Que le bon Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Je vous remercie sur l'équilibre télévision. Je ne peux pas dire un grand merci à mon frère Christian Bayard derrière la caméra. Que le bon Dieu bénisse, mon frère. Et pourquoi pas dire un grand merci à mon frère Misoa. A l'hommage. Je vous remercie sur le corps du Christ. Je vous remercie sur mon frère Misoa. Je vous remercie sur mon frère Misoa. Je vous remercie sur mon frère Misoa. Je vous remercie sur la communauté. Le Zolobana de Tornombe chapitre 18 verset 18 à 19. Je cisterai au milieu de vous un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Il vous annoncera des choses qui arrivera dans la suite du temps. Et si le prophète parle des choses que moi l'éternel je lui ai recommandé de dire. Et les gens qui doivent obtapérer au message, ils seront bénis. Mais si le prophète a l'audacité de dire des choses que moi l'éternel je lui ai recommandé de dire. Il s'est rapide et démontre. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Ça commence bien. Togo démarine à prier papa. Merci beaucoup. Les dieux de gloire, Dieu d'Israël, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Là où tu es assis sur le trône, tu ne règnes à jamais. La gloire, la puissance de soi rendit dans le nom de Jésus Christ. Laisse que la parole s'ouvre afin que le Saint-Esprit des dieux, Père règne aux milliers de nous. Visite, révèle des choses qui sont cachées. Dans le nom de Jésus Christ du Nazareth. Car ta parole dit quiconque invoquera mon nom Jésus, il sera sauvé. Je brise toutes tes forces et captives en l'obéissance qui confessent par le nom de Jésus. Sois déguerpis au nom de Jésus. Que cette mission soit un sujet, une sémence de la productivité, de la croissance, de la libéralité, de la délivrance pour rapport à la restauration du cœur de l'âme de l'esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Dans vos maisons. Que les bons dieux vous bénissent. Que la main de Dieu qui n'est pas sécurité vous touche. Afin que le témoignage soit palpable. Dans le nom puissant de Jésus. L'adoration, la gloire, la louange soit rendue à l'éternel. Dans le nom puissant de Jésus Christ du Nazareth. Nous devons ainsi prier. Et nous disons Amen. Amen. Voilà. Merci. On est là. Le travail continue. L'homme de Dieu. Et d'abord, bonne évolution Moussala. Oui, ça va. Nous avons été battu à Papa Jérémie. Malgré mes combats, mes obstacles, mes attaqués par-ci par-là. Vous savez, lorsque vous êtes un mandateur de Christ en roi, par la révélation, et vous marchez également à la péter, à l'intégrité avec Dieu. Il y a de cela que le monde des ténèbres s'écite aussi également, pour chercher à nous menacer de temps en temps. Mais ce que je sache est que notre rédacteur est vivant. Nous sommes en train de travailler. Et dès lors que je viens après Yacoub Mali Soussou, nous sommes en train de préparer déjà Toussou Mali Soussou Retraite parce que Dieu nous a parlé. C'est pour cela que je suis revenu pour annoncer au peuple de dire un message clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péter le prophète Effata. Il n'y a pas de péter le Seigneur. Mais cela a très attention pour la Bible. Dans Osé chapitre 4, verset 6e, le peuple périte par faute de marques de connaissances. Il y a des choses qui se trouvent dans les autres ou dans les autres. Il y a des petits conseillers. Il y a un ordre, une cesse et une ignorance. Il parle au message de la question des révélations. Il dit qu'il n'y a eu un mari en disant pas que... Il y a eu un mari en se plaît... Merci Saint-Esprit ! Il y a des trésatations qui se trouvent dans les banques de la banque... parce que j'avais reçu un message en vision que le Saint-Esprit m'avait donné j'ai vu clairement dans mon esprit qu'il y a tellement il y a une banque, papa Jérémy désordre et c'est-à-dire qu'il y a une banque qui a commis des problèmes je dis partout c'est-à-dire qu'il y a une banque qui a commis des problèmes pourquoi ? parce qu'il y a une ordre mondialisation le monde est ténèbre dont la bête est déjà là et veut dire qu'il y a une banque il se passe à jamais dans les origines mais il me semble que c'est un prénom et il me semble que je vais prêter il me semble qu'il y a besoin mais il tout peut venir tant qu'il y a peut-être je suis venu vous dire la vérité Dieu m'a parlé le Saint-Esprit a parlé d'une manière ou d'une autre mon frère ça a très attention ça est fort je pense que même dans la banque il y a un problème il y a un problème c'est-à-dire que le diable est à cause d'un esclavagisme il est grattant lorsque Dieu prédit la chose il est derrière sa parole et son esprit dans sa parole pour confirmer ce qu'il a prédit ses envoyés et il n'y a pas de prévenir dans l'avance dans la banque il y a un projet 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 il y a un domicile fixe tes entreprises mon frère, ma soeur cherche à savoir y revenir dans ton origine Dieu te bénisse voilà il y a un origine et il dit qu'à la papa il y a un projet pour quoi c'est une révélation c'est une révélation c'est une ignorance vous comprenez c'est une ignorance c'est une futilité inutile c'est un projet c'est un projet c'est un projet de traverser et nous sommes en train de traverser quel moment et la Bible dit même la nature ne vous enseigne même pas ce qui nature doit seigner bien noter c'est que vous avez dit c'est un projet 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 parce que avant il y a un projet attention Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois derrière les autres il y a un temps pour toutes choses mais il y a un projet 20 à 15 ans ni document ni élo mais pense à d'autres histoires il faut avoir une vision lointaine une vision perçante quand il y a une révélation il y a une révélation il y a une révélation il y a une directive 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 voilà l'homme de Dieu le prophète a parlé c'est un message c'est à prendre sur y est ça dépend de vous alors moi je suis là nous continuons le combat prophète il y a un peu il y a un message il y a un prophète il y a un message mais est-ce que il y a une vision dans ma prophétie il y a un peu il y a un péché oui et ça l'avenir dans l'ic chapitre 10 verset 19 je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions le pouvoir de marcher sur les scorpions sur les serpents anciens si toute poussance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire c'est à dire toute autorité nous a été donnée dans le ciel sur la terre et sous la terre c'est à dire tout ce qu'on a autorité au cours de la Pessimissot dans le ciel 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 dans l'acte des apôtres chapitre 1 verset 8 il dit vous recevez une puissance qui serviendra à vous et vous serez mes témoins à Galilée à tout Jidé à tout Israël à toute extrémité du monde l'autorité suprême qui est due à reposer sur nous par sa grâce et par son amour divin nous qui sommes ses disciples nous sommes censés de reproduire ce que le maître a déjà fait pourquoi ? parce que nous portons le même fruit de la sémence qui portait notre maître qui est Jésus Christ de Nazareth on doit l'empêcher parce que tout ce qui est révélé est condamné par la prière or la plupart des chrétiens ne prient pas la plupart des chrétiens font semblant de prier pendant qu'ils sont dans des désolations ils sont dans n'importe quoi ils sont dans des distrations et lorsqu'il y a un problème qui arrive on a un réservoir et la prière on a un magasin parce que sa vie de prière est faible comment il doit oser sa pouche pour parler or c'est lui qui a récité la sémence et la puissance du Saint-Esprit la Bible est en train de dire dans le livre du Proverbe chapitre 18 le verset 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue quiconque aimera mangera les fruits c'est à dire il y en a avant il y a le diable comment il s'est rendu à l'autre côté que sa plateforme il y a vision on est où il y est là lorsque Dieu parle son esprit accompagne toujours sa parole pour concrétiser ce que lui a dans son monivision qui est motore au koufa saura prier ou empêcher lui oui vous savez tout ce qui se manifeste c'est par la volonté de Dieu et là on voit bien sûr que il y a la vie à motore mais ce qui volonté à nous c'est ça il y a pas à motore à koufa malgré l'esprit de mort malgré l'esprit de mort à koufa parce que quand vous voyez les gens comme des barthymé parce qu'il y a déjà mort quand on parle de maladie il t'empêche de vivre normalement comme les autres il t'a mis en exergue dans le sens qu'il y a au souffrir or lorsque Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur l'esprit il a dit dans sa parole vous écraserez la tête du serpent pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas dans la vraie alliance avec Dieu il y a eu les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens prononcés attention malédiction a été prononcée par la parole mais ça sera aussi renversé par la parole puissante de l'éternel parce que la Bible le dit ma prédication et ma parole ne se reposent pas c'est le discours persuasif de la sagesse de l'homme mais c'est une démonstration et la puissance de l'esprit lorsque le Saint-Esprit agisse il y a le signe le produit le miracle qui est accompagné dans sa parole et le miracle doit être palpable il y a un problème pourquoi ? parce que dès au fond de leur coeur ils sont convaincés dans la Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui convainc la conviction la conviction il faut que tu as le Saint-Esprit mais quand tu n'as pas la foi sans oeuvre ça devient compliqué vous comprenez si Bartimé était guéri c'était non seulement que Bartimé a fait le déplacement c'est parce qu'au fond de son âme de son coeur de son esprit il était convaincu d'attendre les noms de celui qui est la suprématie de la guérison celui qu'on appelait Jésus-Christ et Nazareth toutes les personnes autour de Jésus ils sont convaincés ils sont convaincés ils sont convaincés ils sont convaincés parce que ils sont convaincés il y a un problème au fond de vous attention il y a un célèbre qui dit dans sa parole le livre de Psaume chapitre 34 lorsque le juste écrit il attend est-il un juste ? tu s'amèner à la question de se poser lorsqu'un juste écrit il attend il est près de ce que le coeur brisit et l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais Dieu la délivre toujours mais justement l'homme de Dieu quand il est dans sa parole dans sa parole tantôt il est tantôt moi tantôt moi dans sa parole il est malade dans moi il y a un peu fréquent dans moi il y a un mal d'autres il y a un cancer quand il est bon où il s'est retrouvé dans la maladie il y a un peu un mal d'autres qui sont les malades parce que la plupart de gens pensent que le colosso semble attention déjà dans nos origines nous sommes ressortis dans les familles où nous sommes nés Dieu nous a imposé des familles c'est à dire avant que nous soyons nés il a prédisé avant la prédiction d'ailleurs à l'internité il savait que tu seras né dans la famille là où tu es ressorti et tous les problèmes que tu es en train de vivre ça ne fait pas de toi inférieur parce que tu n'as pas l'alliance avec Dieu non ça fait de toi inférieur parce que tu n'as pas l'alliance avec Dieu il faudra avoir l'alliance avec Dieu et toutes sortes de malédictions de maladies de paroles prononcées des sorts jetées sur vous et si au contraire une alliance il y a une dame mon frère tout doit partir si les gens ne guérissent pas c'est parce que il y a une mauvaise alliance il y a une vérité et une vérité or la vérité c'est tout dans le chapitre 8 le verset 30 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est un problème de la foi la foi est inexplicable parce que la foi est statique la foi n'est pas statique pardon la foi est dynamique devant les problèmes la foi bouge devant un obstacle la foi bouge mais quand tu es ferme dans sa parole du acte des apôtres chapitre 10 le verset 41 au 41 verset tous ceux qui acceptèrent cette parole il fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres et le miracle le prodige l'amour fraternel et le miracle s'emparer s'opérer en fait avec les apôtres pourquoi ? parce qu'ils étaient assidus dans la puissance de la parole voilà ça c'est bien de l'homme de Dieu je crois que il y a un message mais également c'est un détail très capital l'homme de Dieu il y a cimetière il y a un esprit il y a un esprit parce que aujourd'hui ils sont là au Congo je ne sais pas c'est pas c'est un consabit ou bien c'est une réalité c'est un cimetière papa au moins l'église il y a un cimetière 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 il y a un meilleur endroit pour aller prier par cimetière parce qu'il y a un ancêtre et il y a un cimetière et ça joue un rôle il y a un temps que prophète l'homme de Dieu il y a un cimetière tu t'es dit quoi quelle est votre réaction par rapport à cela merci beaucoup papa Jérémie vous savez tu as eu ton commé d'autres versets dans ma lambe à souka il y a un cimetière qui est parce que 1 Timothée chapitre 4 le verset premier ou troisième verset l'esprit dit expressément à l'église qui beaucoup abandonneront la foi il doit se connecter aux esprits séducteurs les esprits des démons apportant la marque de flétricieux sur leur propre conscience beaucoup doivent se prescriver même de ne pas s'y marier vous savez lorsqu'il y a des gens qui partent au cimetière pour invoquer attention tant qu'il y a un cimetière qu'invoquer c'est lié d'abord aux isaques les gens font des confusions les gens font des confusions cimetière vous allez à tourmenter cimetière vous allez à ripoter oh je te dis la vérité parce que les gens font des confusions reposent en paix dans la cimetière et lorsque les gens partent au cimetière pour prier ou pour invoquer ce sont ce qu'on appelle la necromatie la necromatie ok les mots ils sont revenus ce sont les necromatia tu penses qu'il est accompagné ou conduit par le Saint-Esprit oh il est caché par de mauvaises révélations de mauvaises pratiques il y a un monde de ténèbres parce qu'il a invoqué la mort attention qu'est-ce qui pousse les gens à aller invoquer les morts c'est parce que Dieu les a rejetés oh mais je vous dis ce qui est vrai comme un sème chapitre 28 lorsque Saïl est rejeté Dieu a rejeté Saïl et c'était pendant que sa mère était déjà décédée mais Saïl était resté vu qu'il avait la cupidité l'envie en lui avant de génération à génération de pouvoir oh c'est une partie qu'il a déjà mis un coup de la pièce de pouvoir et pas Saïl et Saïl a invoqué mort qu'on s'il t'écoute ou maman qui a bien qui a bien et lorsqu'il a s'est déguisé c'est déjà le père du mensonge c'est le diable parce que le diable ne pèse jamais à y a un bimbabopo parce qu'on comprend qu'il y a mais il a s'est déguisé en ange de lumière pour ce qu'on n'a pas pas Jérémie parce qu'il a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a que ça mais il n'y a pas la cimetière qu'il a invoqué il n'y a pas le pasteur qu'il n'y a pas le prophète et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas à nous pratiquer qu'il n'y ait pas que de même et bien il n'y a pas plein de choses que la guérison on ne se déguerait pas qu'il n'y a pas que la forme n'est pas que je n'y ai pas qu'il n'y a pas vu que je n'y a pas Il y a un faux endroit Il ne faut pas blaguer avec la terre Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants Mais laisse-moi te dire la vérité Il y a un esprit sur la terre qui domine Je vais te lire la parole Dans le chapitre 30 Si je prête l'oreille Et terre, écoute la parole de ma bouche Pourquoi ? Il y a des ancêtres Il y a des prophètes Il y a des adorateurs La grâce est transmissive Mais je suis en train de se mettre la grâce Pourquoi ? Et pourquoi ? Pourquoi il y a des envies Et il y a des rencontres Les gens qui sont mal enseignés Ils ne savent pas Et là ils ne savent pas Ils ne savent pas Papa, il y a des mémoires Si, il n'y a pas un mot d'autre Et il y a un grand orateur Là, c'est mon papa. Père son âme. Mais c'est un acteur mudoro qui n'est pas au sein de grâce. Non, qui était. La grâce ne vient jamais d'une personne. Jamais. Ni l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation ou la grâce vient de la part du Seigneur le même. Raison pour laquelle la grâce par laquelle Dieu a opéré par son amour divin. Il avait prédit déjà. Vous recevez une puissance. qui surviendra à vous. Et vous serez, mettez à moi. C'est pour cela maintenant qu'ils avaient déjà promis au douze, au onze, pardon. Parce qu'un jour était déjà parti. Lorsqu'ils se sont rassemblés dans la chambre haute. C'est par là maintenant que la grâce est descendue. C'est par là que le Saint-Esprit est descendu. Il y a un lien approprié. Mais il y a un lien sacré. 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 Il y a une serre aussi qui parle ici. C'est Sérambou ou Sérambou ou Sérambou ou Sérambou ou Sérambou ou Professeur ? Mais attention, vous faites très... Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a personne qui parle avec les défunts. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a personne qui parle avec les défunts. qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a personne qui parle avec les défunts. Je me suis dit que tu n'y a personne qui parle avec les défunts. Ah non. J'ai dit qu'il n'y a personne qui parle avec les défunts. Mais attention, Dieu parle tantôt dit d'imagné tantôt dit notre. Vous comprenez ? Dieu parle en multitude de formules. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils telhomme pour se répentir. Tout ce qu'il dit ne doit pas s'accomplir. c'est du mensonge 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 la vidéo c'est du mensonge mon cher papa défendre les moulotos je le salue bien son homme vous savez c'est un cimetière parce que je ne suis pas en Afrique c'est-à-dire lorsque on tient un cimetière en étant un chrétien il y a un espère et il y a un homme qui va comprendre peut-être le lien par lequel il y a du ravin il y a ma titi des fois les gens partent souvent pour arranger le caca en fait et non pour aller invoquer l'esprit de la personne ce qui est en train d'avoir invoqué l'esprit de la personne il y a un motou cela veut dire quoi nous sommes en même musiciens profanes tant que maman la langue a couffée tant que papa la langue a couffée même tant que attend là parce que il y a un musicien il y a un musicien qui est un bébé dans le morgue avant qu'il y a quatre jours pour ne pas citer ça il y a un musicien la langue a couffée non ah oui attention non beaucoup bon dans ce micro il y a un bâton il y a un école qui est un école qui est un école je vais vous expliquer et je vous expliquer si tu as un école il y a un école il y a un registré quatre jours après il y a un école on a un école quelle confusion cela veut dire quoi il y a des gens qui travaillent dans l'étoile l'étoile est en train de se passer. L'étoile est en train de se passer. Ah, l'étoile. L'étoile est en train de se passer. L'étoile est en train de se passer. La spiritualité, tant l'étoile est en train de se passer, il y a une alliance. Et chaque casque qui est en esprit saint, il y a un environnement dans le rayon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous avez dit. L'environnement, l'esprit est en train de se passer. L'étoile est en train de se passer. Cette étoile est en train de se passer. Un esprit est en train d'être en train de se passer. Attention ! Elie, c'est l'étoile. L'étoile est en train de se passer. L'étoile est en train de se passer. C'est pour ce que là, lorsque j'ai dit que l'esprit est en train de se passer. Il y a eu un mouvement qui a tombé la bataille de la صuelle. Les gens ne se poussent qu'on se passerait. C'est ce que l'Elysée a été résisté des morts. l'esprit d'un prophète ne mère jamais oui et mieux ce prophète est qu'on a zéloté donc l'esprit est un grand prophète est-ce que l'esprit est un grand dorateur est-ce que l'esprit est un grand dorateur mais il ne faut pas bénéficier d'esprit comme grâce parce qu'il faut qu'il y ait un contact dans ce métier jamais, négatif il faut prier comme ça négatif c'est le même Dieu qui fonctionne jusqu'aujourd'hui c'est lui qu'on appelle j'ai dit mais l'esprit est un grand dorateur mais l'esprit est un grand dorateur l'esprit est un grand dorateur parce que l'esprit est un grand dorateur c'est le Christ mais il y a eu le plus que l'esprit est un grand grâce lorsque la personne est vivante ah, l'os qui est vivant oui elle peut être communiqué la grâce ah ok oui en communiqué aux grâces la prière, en communiqué aux grâces on nous a dit que le cimetière est allé en reconnaissant également la grâce cuire de la personne attention, Paul il y a eu le jour, 14 ans après il y a eu la clé au royaume il y a Pierre, il y a Paul mais pour Paul, il faut reconnaître grâce à Pierre celui qui avait la clé donc Christ a dit à Pierre tu donnerais la clé du royaume tout ce qui te délirait sur la terre sera délué dans les cieux et tout ce qui te délirait sur la terre sera délué dans les cieux et toi sur cette pierre je bâtirai mon église en Paul il y a eu le cas de Pierre 1 c'est-à-dire il y a eu la reconnaissance la humilité proverbe chapitre 22 verset 4 derrière la crainte et l'humilité de l'éternel c'est cache, la richesse, la gloire et la vie voilà ça c'est bien dit mais ce qui est grave, le lot entre vous le serviteur de Dieu c'est pourquoi vous acceptez la grâce, l'humilité comme vous l'avez bien dit mais actuellement les hommes de Dieu ne s'acceptent pas prophète de Fata votre réaction Ezarani merci beaucoup attention attention papa Jérémie que personne ne méprise ta jeunesse tu dois être un modèle en foi en pire et en parole et à conduite quand tu parles de père on parle des aînés spirituels on en dit ce qu'on parle les supérieurs en fait les supérieurs on les a par rapport à ma gradité ni par rapport à ma combo parce qu'il n'y a pas le plus grand qu'est l'autre dans le ministère mais Dieu nous a fait la dispersation des mystères aux autres je vous dis la vérité en ayant de mon père spirituel qui m'a baptisé je l'ai sali à passant les révérages j'ai été foutu ça m'a pas le plus grand mon père spirituel il m'a dit ce qu'il y a donc Ezarani est-ce qu'il n'y a pas de mon père spirituel quand il te pose sa main sur ta tête attendre si il n'y a pas de mon père spirituel il m'a dit ce qu'il y a de mon père spirituel il avait besoin de la guérison mais tu as continué de l'église il m'a dit que tu as une mauvaise alliance tout est pourri tout est fini il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit que je suis un père de l'église il s'entraiment bien et il s'est pas douze ans je y te sais on ne peut pas mais le terrorisme il m'a dit qu'il étaitAN tu as oublié la lape merci beaucoup papa jérémy La reconnaissance de la grâce C'est très important C'est-à-dire Oui, je suis un prophète de Dieu Mais guérison Après ça, il faut manifester D'abord l'amour La première clé C'est l'amour Quand tu veux recevoir quelque chose Vénagre d'une autre personne Tu dois te posséder d'abord l'humilité Parce que la Bible est claire Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 40 Un disciple ne peut jamais dépasser son maître Mais un disciple l'accomplit Il sera comme son maître Ce qu'on a dit C'est la reconnaissance de la grâce Quelle que soit l'alliance Que l'archevêque Albert Karkinza Avec son Dieu Entre guillemots, on ne dit ce qu'on ne veut pas Mais il suffit que la personne a reconnu cette grâce La dispensation de la transmission De la grâce est réelle Il y a un seul père Il y a plusieurs mentors Parmi les mentors Il a choisi Albert Karkinza Selon sa vision Selon sa philosophie Sa conviction Sa manière de voir des choses Et surtout selon sa conviction Tout ça, c'est pour l'édification de l'église Il faut édifier l'église Il faut édifier l'église Mais si nous sommes divisés Attention La Bible de Zobar 1, verset 1, verset 9 au 10, verset J'ai pas grave Alors bien Ayez le même esprit, le même sentiment Pour qu'il n'y ait pas parmi vous la division C'est-à-dire division Dieu peut permettre de se séparer Mais division Quand on parle de séparation On parle du corps Mais quand on parle de division On parle de l'esprit Très bien Ça dit Il s'est réfugié La Torah Il s'est fait Que non David Avant d'ailleurs Et il a soutenu C'est-à-dire une partie de sa robe Rien n'a besoin qu'au bon maït Parce qu'il n'a pas voulu Qu'il s'en soit répandu sur lui Mais au moni Christ Enjouis sa ma disciple Dans la Ligue chapitre 11 Les versets 51 au 53 Un verset Je ne me trompe pas Il vous en sera demandé Conte à toute cette génération Les sangs de tous les prophètes En commençant par le Saint d'Abel Jusqu'au sang de Zacharie Qui était tué Devant l'hôtel L'entrée du parfum Et je me suis posé la question Lorsque Christ est en train De donner cette révélation La tête de Jean-Baptiste Est déjà décaptée Pourquoi pas On n'a pas déclaré La tête de Jean-Baptiste Voilà Merci beaucoup Prophète Ça c'est bien Clendez spécial C'est-à-dire que c'est moi Je ne suis pas Faux à l'Italie Les bons C'est Tchachimbu Dans la Turquie Les bons C'est Tchachimbu Dans la Turquie On est de cœur avec vous Je n'oublierai jamais Il y a Le Zombala de Madrid Maître Siza Soukama Puissons Samikili Le vieux Gérard Saddam dans la Manchester. Levé Joël Moulongé qui est à Birmingham. Maman Claudine Elouye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Maman Fifi Longona Londres. Asadier ma force est tranquille. Il y a Guillaume à tonne de l'homme apportable, un grand frère propre. Bino Tubotel Rabisso. Maman Sarah Linaouem bin États-Unis. Maman Fifi Longona Londres. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Les célèbres Dien Dzundouna Washington. Soyez bénis les conseillers Papa Philippe et Kaboui Kona Fribourg. Tous en abîmant ensemble à l'homme de Dieu. Je vous laisse un minimum de temps. Pour exhorter les gens. Les gens qui sont 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 les gens. Il y a des familles comme ça Papa. Je vous dis ce qui est vrai. Les gens qui sont les gens. Les gens qui sont les gens. Chaque mois. Chaque année. 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 Télévisions, tous nos spectateurs Sur les téléspectateurs Partout dans quatre coins Ce que je suis en train de vous dire En ce même moment Ne perdez pas votre foi Restez ferme Même si hier tu étais tombé Garde ta foi en Jésus Parce que lorsque Dieu laisse encore son souffle de vie Dans votre vie, cela veut dire Il a encore des choses De manifester dans votre vie, dans votre destinée Je pense que le message Le message du débit du Yoka Tiango Et surtout le cas de Togo Tu as déjà retraite il y a quatre jours Nous ne pouvons pas dans le prophète Fata En tout cas, mon numéro est affiché sous la barre d'écran Plus de 143, 82, 21, 78, 167 Plus de 143, 82, 21, 78, 167 Pour maintenant, je vais vous poser ma question Je vais vous poser ma directive Je vais vous poser ma santé Surtout ma première santé Je vais vous poser ma problème Il est temps que le miracle n'est pas encore passé Il y a un seul homme Qu'on appelle Jésus Christ de Nazareth Il a passé la mort à la croix, la résurrection Pour racheter notre vie Laisse-moi vous dire la vérité Aussi longtemps Tu as attendu parler des témoignages Il y a des gens qui ont témoigné le nom de Jésus Oh, le temps de miracle n'est pas encore passé Il est temps que Tos Témoigne encore le nom de Jésus Dans tout ce que tu attends à te reprendre entre le main de Dieu Je sais que Je suis en train de dire Je suis en train de dire Jésus chapitre 1, verset 5 La Bible dit Sère mon frère Que tu sois couvert sous l'abri du Très-Haut Dans le nom puissant glorie de Jésus Christ La paix, la puissance, la gloire, l'honneur Sois rendue à l'éternel Dans le nom puissant de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Et nous disons Merci Seigneur Jésus Christ De Nazareth Je dis un grand merci A mon frère Christ Ma yadiré la caméra Vision Izo mounan Kile bondi Benissakor Mon frère Mizua Nzambi apamboulayo Tous les abonnés D'Equilibre Télévision Abonnez-vous encore massivement Je sais que Tant que Christ n'est pas encore retourné Nous y serons toujours en vie Tchikam Nzambi apamboulabino Au prochain numéro Sous-titrage ST' 501